Bonjour, je suis Christophe Verpillat, cofondateur de M-Cado, le chèque cadeau 100% mobile. M-Cado c'est réponse A à DJ japonais, réponse B une pochette surprise ou réponse C une start-up qui propose des chèques dématérialisés ? Alors c'est une start-up qui propose des chèques cadeaux dématérialisés et qui permet de ne plus jamais les perdre et de les avoir en permanence sur soi dans son téléphone. En nombre de salariés, aujourd'hui M-Cado c'est plutôt Intel, réponse B le foot truck de la route de Paris, réponse C une équipe de basket. Alors on ressemble plutôt au foot truck qui va venir alimenter l'équipe de basket, deux salariés et au total on est cinq permanents, dont trois cofondateurs qui donnent de leur temps. Les perspectives de développement du chèque cadeau dématérialisé sont réponse A proche de zéro, réponse B proche de 1, réponse C exponentielle. C'est exponentielle, on peut tout exploser. 2017 on va finir avec l'équivalent de 500 000 euros de chèques cadeaux émis. 2018 on est parti sur 5, 15 puis 50. Le chèque cadeau dématérialisé Morbiana s'appelle le Kerkado, réponse A, réponse B le Gwena du Cado ou réponse C le Ticadoz ? C'est Ticadoz, et Ticadoz c'est le premier contrat que M-Cado a décroché. Pourquoi avoir rejoint le village ? Réponse A, parce que j'y ai vu de la lumière, réponse B parce que j'aime pas la ville, je préfère le village, ou réponse C pour le réseau et le programme d'accélération ? Alors c'est et la B et la C, parce que j'adore les villages parce qu'ils habitent en campagne, et la combinaison du village ici, proche de la ville et d'un réseau, et avec des moyens exceptionnels qui sont mis à notre disposition, avec une équipe fantastique, cette combinaison m'allait parfaitement. Question musique, Christophe tu es plus musique de chambre ? Réponse A, réponse B Elfest ou réponse C Vier Charu ? Ah, les infos sont bonnes. Effectivement j'aime bien mettre un peu de musique en chambre, mais Vier Charu ça a été un super souvenir. Le programme était bon ? Le programme était excellent. C'est celui de cette année ? Ah celui de cette année, c'était la Mano Degra, et c'était les retrouvailles avec Manu Tchao, parce qu'avec Eric, mon associé cofondateur, on avait croisé Manu il y a 30 ans, dans une toute petite salle à Lille, quand on faisait nos études tous les deux. Excellent, très bien. Donc c'était un vrai bon souvenir, un vrai bon retour aux sources. Christophe, le film qui te ressemble le plus est ? Réponse A, Very Bad Trip 3. Ah j'ai vu, on n'a pas le choix. Réponse A, le septième saut d'Ing Mark Bergman, ou réponse C, La Terre vue du ciel ? Ah moi je serais plutôt La Terre vue du ciel. Et pourquoi ? J'aime bien prendre du recul. ... ... ... Sous-titrage ST' 501